On est... Alors, contact des fins, le jeudi 20 décembre 2018 avec Sabrina. Alors, je vous montre la photo quand même. Voilà. Allez, ce monsieur. Alors, dites-moi, Sabrina, cet homme qui est là, votre papa, c'est quelqu'un de... Vous savez, c'est quelqu'un de discret. Oui. À la base, discret, mais c'est aussi quelqu'un plein de vie. D'accord ? C'est un homme qui a beaucoup travaillé, on me montre. D'accord ? Oui. On a l'impression qu'il a même travaillé avec ses mains. Oui. Qu'il a beaucoup travaillé avec ses mains. D'accord ? D'accord. C'est qui André ? C'est mon père. D'accord. Donc, c'est lui. Ok. D'accord. Il vous embrasse, d'accord ? Voilà, il est là. Il vous embrasse très fort, Sabrina. Vous savez, votre père, c'est l'homme que vous auriez aimé avoir en tant que mari. Vous voyez ? Vous avez été en recherche d'hommes un peu comme votre père, dans ses qualités de votre père, on me dit. D'accord ? Oui. Un homme droit, un homme fier, un homme, je veux dire, qui a été là pour vous, pour votre mère aussi. Votre maman est partie de l'autre côté aussi ? Non, non, ma mère est toujours là. D'accord. Ça fait un bon moment que votre père est parti, on me montre. D'accord ? Ça fait quelques années déjà qu'il est parti. Oui. Je dirais 2006, 2007, 2008. Il est parti dans ces dates-là, votre papa ? Non, 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 non. Il est parti, j'avais 12 ans. Ah, d'accord. J'ai décédé, j'avais 12, 13 ans, à peu près. D'accord. Donc, ça fait bien plus longtemps que ça. Donc, dans les années 93, c'est ça ? Dans ces eaux-là, certaines, oui. Exactement, je ne me souviens plus trop. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006, 2007 pour vous, Sabrina ? Je suis partie habiter dans le sud et j'ai rencontré le papa des Mirozes. D'accord. Et on est partie habiter dans le sud. D'accord. D'accord. Donc, ça a été une année de changement pour vous, en fait. D'accord ? Que ça m'a dit ? Vous savez que votre père ne vous a jamais lâchée ? Non, je ne sais pas. Voilà. Il est en train de me dire qu'il ne vous a jamais lâchée. Il vous embrasse très, très fort. Il m'a dit, je t'ai souvent accompagnée. Et je t'ai accompagnée de cette période-là parce que tu étais un peu innocente. Vous voyez, il me montre ça. Insouciante aussi. Vous avez fait peur quand même à votre mère de partir, de carrément vous éloigner. Elle a eu peur, votre mère. Oui. D'accord ? Oui. Elle a eu peur. Il est en train de rire parce qu'il me dit qu'elle a eu peur que cet homme ne soit pas droit avec toi, qui te laisse là-bas, la prostitution et tout ça. Elle a eu peur, votre mère, de tout ça. D'accord ? D'accord. D'accord. Il a eu un accident, votre père ? Parce qu'il me montre un accident. Un accident de moto. Il me montre ça, que ça a été un accident. Comment dire ? Pour votre mère, ça a été terrible. Même pour vous, il me montre ça. D'accord ? Oui. Ça a été terrible. On a l'impression, vous savez, avec sa moto, qu'il répare, qu'il bidouille, toujours sa moto. D'accord ? Oui. Une pièce par-ci, qu'elle soit, qu'elle soit par-là. Vous voyez, on a l'impression que même sa moto, des fois, je ne sais même pas comment elle, des fois, elle marche, sa moto. Vous voyez ? Il répare une pièce. Il est quand même doué de ses mains, votre papa. D'accord ? Moi, je ne l'ai jamais connu, mon papa. D'accord. Je ne l'ai jamais connu. J'ai su qu'il était décédé quand j'avais 12 ans. D'accord. Et j'ai été élevé par un beau-père qui était très méchant. D'accord. 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 Vous voyez, il est en train de me dire qu'il a beaucoup de remords, justement, par rapport à ça. Vous voyez ? Par rapport à ne pas, je veux dire... Vous voyez, il faisait l'armée, votre papa, il était militaire ? Je ne sais pas du tout. D'accord. Je ne le sais pas. Je ne le connais pas. Non, je... D'accord. Parce qu'on a l'impression qu'il fait de la mécanique, il répare des choses. J'ai l'impression qu'il a réparé des choses au service militaire. Vous savez qu'on l'a mis dans un atelier où il devait réparer des choses. Il est débrouillard. Il peut faire une pièce, un clou ou un truc pour réparer. Vous voyez ? Aujourd'hui, il me dit... Il dit, en 3D, on peut faire des choses, mais moi, à l'époque, je réparais des choses. J'arrivais moi-même à faire certaines pièces et tout ça. Vous voyez ? Il bidouille, il bidouille des choses. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, votre papa, je veux dire. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Il ne me montre pas ça du tout. J'ai rencontré sa sœur et elle m'a dit que c'était un homme très bon et que je ressemblais beaucoup. Oui, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un d'extraordinaire, vous voyez ? Oui. Et je ne sais pas ce qu'il... Voilà, votre mère s'est séparée de lui, en fait. C'est ça, il y a eu une séparation. Oui, à cause de ma grand-mère. Voilà. Mais ces deux-là, ils étaient faits pour être ensemble, en fait. Ah oui. D'accord ? Ils étaient faits pour être ensemble, là ? Ce n'est pas un don jouant, ce n'est pas un coureur, cet homme, je veux dire, André. Oui. D'accord ? Il me dit, moi, j'ai fait les choses droites avec ta mère. Vous voyez, même il a des regrets, il me dit, vis-à-vis de vous, de ne pas vous avoir élevé, il me dit. On vous a interdit aussi de le voir, vous voyez ? Il me montre comme s'il ne pouvait pas vous voir. C'est ça. Vous voyez, il était interdit de vous voir comme si c'était un facho, vous voyez ? Oui. Il est en train de me dire, dans ta famille, ils sont très particuliers. Du côté de ma mère, oui, c'est vrai qu'il devait être un peu spéciaux. Voilà. Il n'a pas été admis, vous voyez ? Il me dit, je n'ai pas été admis, je n'ai pas été... Pourtant, il a essayé de, vous voyez, de faire plaisir à tout le monde et tout ça. Mais on a l'impression qu'il ne marie pas qu'une femme. Il marie la mère, sa mère et toute la famille. C'est le mariage crucial, le princier. Pourtant, c'était des gens très simples. Ils n'avaient pas... Oui, mais il dit, on épouse la fille, on épouse la mère, on épouse tout le monde. D'accord ? Il avait quand même envie d'enlever votre mère et de l'emmener ailleurs, partir avec elle. Pourquoi il me montre la Belgique, votre papa ? Pourquoi il me montre la Belgique ? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous le dire. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Il me montre la Belgique. Qui c'est Daniel ? Ah, Daniel, c'est un ami que ma mère a eu, certainement, après lui, oui. D'accord. Oui. Il a été jaloux, quand même. D'accord. D'accord. Il me dit, j'ai été jaloux. Je n'ai pas supporté certaines choses, vous voyez. Oui. Il a été trop vite jugé, votre papa, il dit. D'accord ? D'accord. Et à tort. Et à tort. Voilà. Il dit, ce n'est pas moi. Il dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il me fait, ce n'est pas moi. Vous voyez ? Il a dû avoir une histoire et ce n'était pas lui. On l'a mis en tort comme si c'était lui. Il dit, ce n'est pas moi. Ma mère, elle avait, je pense, 17 ans quand elle est tombée enceinte. Elle a accouché, elle a accouché donc après. Et c'est ma grand-mère qui les a interdits d'être ensemble. D'accord. Oui. Mais c'est complètement idiot parce qu'il a aimé votre mère. D'accord ? Oui. Et puis, vous voyez, il me dit, moi j'aurais aimé, de toute façon, j'étais prête à assumer mes actes vis-à-vis de ta mère. D'accord ? Tout ça parce que j'étais majeure. Oui, c'est ça. Tout ça parce que j'étais plus âgée. Voilà. Mais j'aurais assumé mes actes. On s'est aimé toutes les deux. Je l'ai séduit, mais elle m'a aimé aussi, ta mère. Et après, ce Daniel est arrivé. Et puis, allez, on a accepté qu'elle se marquait avec Daniel. Vous voyez qu'elle est ce compagnon. J'ai été très jaloux, moi. Pourquoi lui et pourquoi pas moi ? C'était à moi d'élever ma fille. Oui. Voilà. Vous ressemblez beaucoup à votre papa au niveau de la bouche, toute cette partie du bas. D'accord ? Oui, c'est ça. D'accord ? Le haut, c'est maman, il dit. Et le bas, c'est toi. C'est moi, il dit. D'accord ? Voilà. Il est quand même mort jeune. D'accord, Sabrina ? Il me montre qu'il n'était pas... J'ai l'impression qu'il a 34 ans ou 36 ans. J'allais vous le dire, oui. Il est mort jeune. Il me montre cet âge-là quand il est parti. Il me dit, on m'a enlevé la femme que j'aimais ? On m'a enlevé mon enfant ? Qu'est-ce qu'il me restait à vivre ? Vous voyez ? Il me dit, donc, j'ai continué quand même la vie et tout, mais j'avais... Tout ce qui était important pour ma vie, pour être heureux, je ne l'ai pas eu. Donc, à quoi me servir ? Et donc, cet accident, il me dit, finalement, il valait mieux que je passe de l'autre côté. Ça a été une bénédiction pour lui, il me dit. D'accord ? Mais il dit, tu vois, j'ai eu cette chance de pouvoir, après ce départ, de pouvoir être près de toi d'une autre façon. D'une autre façon. Vous avez deux fils aussi ? J'ai trois fils. Trois fils ? D'accord. Ils sont grands, hein ? Ils me montrent qu'ils sont grands, vos garçons. Oui, j'ai trois grands garçons. Vous avez une petite fille, hein ? Je suis allée à 13 ans et j'ai deux filles. D'accord. Vous avez eu cinq enfants, c'est bien. Oui, j'ai cinq enfants, oui. Vous avez bien travaillé, Sabrina. Oui. Voilà. J'ai eu cinq enfants avec des papas différents et j'ai toujours cherché l'homme qui serait bien pour moi. Et voilà. Et vous voyez, Sabrina, cet homme que vous avez cherché, que vous avez enfin trouvé, on me dit, c'est cet homme aussi par rapport à papa aussi, cet homme droit et tout ça, en fait. C'est ça, il est comme ça, Franck. Il est comme ça. Hein ? Et votre papa, André, me dit, tu as recherché, en fait, l'homme à travers moi, ce que j'étais et ce que je... Et vous avez assumé complètement puisque je travaillais. Je travaillais. Je pouvais assumer cette vie avec ta mère parce que ta mère était magnifique. Des yeux... Vous voyez, vous avez les yeux de votre mère, hein ? Non, j'ai les yeux de mon père. D'accord. C'est pour ça qu'il revient. C'est sa couleur de yeux. D'accord. Mais vous avez les grands yeux de votre mère. D'accord, hein ? Oui. Qui c'est Quentin ? Quentin. C'est mon fils. D'accord, hein ? C'est le plus jeune, Quentin ? Non, c'est le... C'est le troisième. Le troisième. D'accord. Quentin a un côté féminin, Sabrina, c'est ça ? Oui, il est homo. Il me dit qu'il a un côté féminin. Alors, il n'est pas du tout, je veux dire, choqué ou quoi que ce soit, puisque de l'autre côté, l'âme, elle est masculine et féminine. Elle a fait un choix. Mais voilà, il s'amuse bien, il dit. Il a un oeil dessus. Oui, il s'amuse bien, c'est vrai. J'ai dit à Quentin, ne me raconte pas tout. Oui, 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 oui. Je ne vais pas... Je vais passer Noël à Paris, hein. Il n'a dit pas rien. D'accord, d'accord. Parce qu'il me dit qu'il s'amuse bien. Vous savez, il est, comment dire, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité, tout ça. Oui. Mais il pense qu'il s'amuse. Oui, c'est ça. À la blague, à rigoler, vous voyez ? Oui, c'est ça. Il aurait pu faire du théâtre, tout ça. C'est facile pour lui. Pas un problème, vous voyez ? Oui, mais... Oh là là, il est... Il a une bande de copains. Je vous assure, vous avez la banane du matin au soir avec lui. Ah oui, il est extravagant. Il ne faut pas faire de pari avec lui, on me dit. Votre papa, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Il peut sortir en slip d'or. D'accord, d'accord. Bon, c'est rien, le slip. Ça fait beaucoup rire, votre père. Il est en train de me dire, je n'aurais pas osé, moi. Moi, je serais sortie en calçant. Disons que Quentin pourrait sortir en string, il dit. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'affection pour vos enfants. André est en train de me dire, je t'ai suivi avec tes enfants. D'accord ? Tu as été une bonne mère pour chacun d'eux. D'accord ? Tu es une bonne mère, il dit. Vous voyez, il me fait la révérence devant vous. Il tire le chapeau devant vous. Voilà, il tire le chapeau. Qui c'est, Julien ? C'est mon fils aussi. D'accord. C'est mon aîné. D'accord. Mon fils aîné. D'accord. Il est dans la restauration ? Il est dans la restauration ? Oui, c'est ça. D'accord. Parce qu'il est en train de me montrer... Attendez deux secondes, Sabrina. Il s'est mis à son compte, votre fils ? Avec son père, oui. D'accord. Ils vont y arriver, ils sont tous les deux pareils de toute façon. Ils sont trop moires. D'accord ? Oui. Oh, des fois, ça peut... C'est vrai, ils s'accrochent. Mais ils sont tous les deux pareils. D'accord ? Oui. Vous voyez, il y a eu des travaux, il y a eu des choses qu'on a dû renouveler, qu'on a dû changer, casser des murs, refaire des choses nouvelles. Vous voyez ? C'est ça que c'est ça. Voilà. On a fait un cocooning, quelque chose de plus luxueux, plus joli, plus sympathique. C'est ça. D'accord ? D'accord. On est en train de me dire qu'il y aura de la musique aussi. Oui. Vous voyez, les week-ends, on organise un petit orchestre de la musique le vendredi ou samedi. Vous voyez ? Oui. Ils cuisinent bien aussi. Il y a de la bonne cuisine, on me montre. D'accord ? Oui. Voilà. Ça marchera, ça marchera bien leur truc. Ça marchera bien leur truc. Voilà. C'est un mariage entre eux. Mais ils sont quand même tous les deux, je veux dire, ils sont tous les deux pareils. Donc, ils vont y arriver, ils vont réussir. D'accord ? D'accord. Voilà, ils vont y arriver. Vous vous êtes posé des questions si c'était bon et tout ça. Oui. Ils vont y arriver. De toute façon, votre papa, il est là. Il met une bénédiction là-dessus sur tous vos enfants. Vous voyez ? Il essaie de protéger tout le monde, en fait. D'accord ? Il dit, j'ai pas eu la chance de partir de ce monde sans voir ma fille. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que je me suis rattrapée, il dit. Vous les avez quand même eu les uns après les autres, vous voyez ? Il me montre. Oui, j'ai eu les trois grands à deux ans et demi d'intervalle. Et ensuite, j'ai eu Samuel. Quentin avait dix ans et j'ai eu Samuel et ensuite Elie Rose. D'accord. Alors, les plus jeunes, ils poursuivent leur vie et tout ça, tranquillement. De toute façon, ça se passe bien. D'accord ? Vous voyez, Sabrina, il est en train de me dire, tu t'es épanouie, ma fille. Tu t'es épanouie. Voilà. Vous avez des questions à poser à votre papa, Sabrina ? Pas spécialement, non. Pas spécialement. Pas spécialement. Vous voyez, il me montre cet accident qu'il a eu, d'accord ? Et il me dit, c'est idiot. C'est comme s'il avait passé et puis que quelque chose lui est pris devant, vous voyez ? Voilà. Mais il dit, j'ai pas pu, on a l'impression qu'il a eu un problème avec sa moto ou sa mobilette, je sais pas. Il me montre qu'il a eu un problème, il n'a pas pu accélérer. Il est mort sur le coup, il n'a pas souffert ? Non, il est mort sur le coup, il me dit. Il n'a pas pu accélérer, il a vu la mort arriver en fait, d'accord ? Mais il m'explique qu'il n'a pas pu accélérer. Il n'a pas pu accélérer. Voilà. Il s'est retrouvé en dessous, d'accord ? Oui. Mais il me dit, j'ai pas souffert, j'ai vu tous mes organes du ventre, tout était sorti, d'accord ? Oui. Mais il me dit, j'étais sorti déjà de mon corps. Je suis désolée, Sabrina, de dire ça. Mais il dit, je savais que c'était la fin. Et puis, de toute façon, comment dire ? La vie, pour moi, on m'avait enlevé mes trésors. On m'avait enlevé mes trésors. Donc, la vie, pour moi, elle ne valait plus rien. Vous savez, il était quand même, votre père était quand même courtisé par d'autres femmes. On lui tournait autour. C'était quand même un homme qui n'était pas, il n'a pas tourné. C'était le bel homme, oui. Et il me dit, mais c'est ta mère que j'ai voulu. Voilà. On aurait dû nous... En fait, j'espérais justement avec elle, on espérait de se faire marier. Voilà. Quel gâchis, il dit, quel gâchis. Ben oui, et puis, moi, j'ai été élevée par un beau-père. J'ai vécu l'inceste. J'ai vécu tout ça, vous voyez ? Oui. C'est pour ça qu'il me dit, tu vois, c'était à moi de te protéger. C'était à moi de te protéger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais tout, le nécessaire, je fais tout pour te protéger. Et je veux du bonheur maintenant pour toi encore, et du bonheur, et encore du bonheur, et encore du bonheur. Tu vas en avoir du bonheur, ma fille, il dit. D'accord ? Et tu le mérites. Et tu le mérites. Tu fais partie des femmes qui le méritent. Tu fais partie des gens qui le méritent. Voilà. Il va vous accompagner dans ce côté-là, d'accord ? Il vous accompagne, il vous dit. Je ne t'ai pas demandé la permission, mais je vais le faire quand même. Et je continue à le faire. Je veux qu'il y ait à côté de moi. Vous avez pensé souvent à votre papa, d'accord ? Qu'elle aurait été ma vie sans lui ? Quand vous étiez jeune, quand vous l'avez... Quand tout ça s'est arrivé, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'étais avec papa ? Pourquoi il ne m'a pas défendu ? Pourquoi il n'est pas là ? Voilà. Votre mère était soumise à cet homme aussi. À cet homme, d'accord ? Elle était obligée de fermer sa bouche. Oui, c'est ça. Elle était violente. Et aussi... Voilà. Elle était obligée de fermer sa bouche. Elle a été malheureuse, votre mère, aussi. D'accord ? Oui. Ça n'a pas été facile pour elle aussi. Et puis, dans la famille, on cachait les choses. On ne disait rien. Oui, c'est ça. On ne fallait pas en parler. C'était honteux, mais il ne fallait pas en parler. Les non-dits. Oui, les non-dits. Dites-moi, j'ai ma petite puce, Amy Rose, qui a 9 ans et demi. Elle me dit toujours qu'elle veut aller vivre chez son père. Vous pensez qu'elle va aller vivre chez son père ? C'est mon dernier mari. Oui. Elle a besoin du côté papa maternel. Papa, vous voyez ? Elle a besoin de Kalinou maternel. Alors qu'elle l'a avec vous, vous comprenez ? Oui. Elle joue sur les deux plans aussi. D'accord, Sabrina ? Elle est en âge où elle dit, tu ne me donnes pas, moi, je veux aller voir papa. C'est ça, oui. De toute façon, à un moment donné, si elle veut vraiment vivre avec son père, la meilleure solution, c'est de la laisser vivre un peu avec son père. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si elle demande d'aller chez son père, je la laisse partir. Voilà. Je ne me bats pas, je ne veux pas. Non, parce que c'est sa décision. Il faut lui dire, est-ce que tu es sûre que tu veux vivre avec ton père ? Oui, voilà. Est-ce que tu es sûre ? Parce qu'après, il n'y aura pas forcément de retour si simple comme tu le crois. Voilà, quand on prend une décision, c'est une décision. Voilà. Mais elle a besoin de vivre des choses avec son père parce qu'elle a besoin d'expérimenter des choses avec son père aussi. Oui. D'accord ? D'accord. Elle aime son père. Elle vous aime, mais elle aime son père. Et là, aujourd'hui, elle a besoin de retrouver son père. Elle a l'impression qu'elle aura beaucoup plus chez lui. Ben oui. D'accord ? Oui. Qu'elle sera plus gâtée et tout ça. Elle cherche le côté confort matériel aujourd'hui. Hum. D'accord. Elle sait que vous l'aimez, mais elle cherche le côté de se faire gâter d'un jeu électronique, d'une tablette. Oui. Vous comprenez ? Elle est dans le côté, je veux dire, confort personnel, mais matériel. Voilà. Voilà. Elle se mordra les dents. Elle se mordra la bouche parce qu'elle se dira, oh là là, finalement, maman, elle me manque aussi. Bon. De toute façon, il y aura les allers-retours un temps ici. Elle vivra chez son père, mais au moment, il ne faut pas la retenir. D'accord, Sabrina ? Il faut qu'elle s'épanouisse. Mais elle va vite se rendre compte que finalement, je veux dire, maman, c'est important. Vous voyez, elle a le côté affectif, mais elle a besoin du côté matériel du papa. Parce que papa va la gâte. Oui, parce qu'il donne tout à l'heure. Voilà, papa la gâte. D'accord ? Et elle a besoin de vivre ça. Donc, voilà. Ne mettez pas d'obstacles de toute façon. De toute façon, lui sera content parce qu'il retrouve sa fille. Mais tout se passera bien. D'accord ? Tout se passera bien. Entre vous et son père, tout se passera bien pour la petite. Pour la petite, tout se passera bien, de toute façon. Voilà. Oui. Voilà, Sabrina. Et de toute façon, votre père a un oeil dessus aussi. D'accord ? Voilà. Oui. Vous voulez dire rose. Voilà, elle porte bien son nom. Tout ce qui est rose, c'est pour elle. Ah oui, oui. C'est très rose. Votre papa est normal. Tout ce qui est rose, c'est pour elle. C'est ça. C'est ça. Alors, elle est très, très féminine. Votre père est en train de me montrer. C'est une fille. Comment ? C'est une fille très féminine. D'accord ? Elle sera très coquette. Très coquette. Elle prendra bien soin d'elle et tout ça. Elle a besoin de ce côté beauté. Voilà. Flashy. D'accord ? Flashy paillette. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais vous arriverez avec le père, même s'il n'y a pas forcément une bonne entente avec lui. De toute façon, il aime sa fille. Il s'en occupera bien. Et de toute façon, elle viendra chez vous. Mais elle sera à l'école avec lui, de toute façon. D'accord ? Tout se passera bien. D'accord. Voilà. Ça prendra. Vous vous arrangerez. De toute façon, pour les enfants, vous vous arrangerez. D'accord. Je voulais vous poser une question encore. Juste une question. Je m'occupe d'une dame âgée. D'accord. Je ne m'occupe pas. Je ne sais pas comment vous demander ça, vous dire ça. Alors, attendez Sabrina deux secondes parce qu'on est dans un contact défunt. Donc là, on est dans une voyance. Ah oui. Donc, c'est bon. Non, non, il n'y a pas de souci, Sabrina. Je vais couper la vidéo. D'accord ? Voilà. Je vais remercier votre papa. Il va être présent. Et puis, on va... Tout ce qui est personnel, on va passer au personnel. D'accord ? Allez. D'accord. D'accord. D'accord.